Générique Et bien salut à tous, on va parler de YoYo, ça va être un guide complet sur le personnage. Elle est à 4 étoiles que j'aime beaucoup et qui enfin est fonctionnelle et ce même sans constellations. Donc alors l'ancière 4 étoiles d'endro, elle va être une soigneuse, mais pas que. Le soin c'est bien, mais il faut qu'autre chose existe pour qu'elle soit pertinente, sinon on a un cas de Chi Chi. Déjà elle est d'endro, le fait qu'elle soit d'endro est un plus, vu qu'on n'a pas de soigneur d'endro. Mais aussi son application d'endro n'est pas déroutante, notamment avec donc son ulti et sa compétence élémentaire. En gros YoYo c'est simple, vous avez le E qui va donc invoquer un petit lapin qui va tirer des radiques, qui va appliquer le dendro, qui va aussi soigner vos alliés. Vous voyez du coup les petits radiques qui se posent ici. Et aussi vous avez son déchaînement élémentaire qui va en fait soigner, infliger des points de dégâts d'endro, augmenter la vitesse de YoYo de 15%, augmenter sa race d'endro. Ce qui peut être bien pour résister aux dégâts de Bloom et de vos propres champignons, mais surtout va invoquer des autres petits lapins. Ce qui va grandement vous soigner, j'insiste sur le soin, il est impressionnant, je pense même qu'elle soigne plus vite qu'une Kokomi. Le truc est aussi que YoYo, quand elle va courir, sauter ou sprinter, donc ça peut être Dash, elle va constamment lancer des radis blancs sur les ennemis à proximité de manière aléatoire. Ce qui est très bien pour les teams pleurissement Bloom, toutes les 0,6 secondes. Donc il faut penser au moins à sauter, Dash ou même courir en permanence, toutes les 0,6 secondes pour que l'effet soit déclenché pendant l'ulti. Puis en plus, elle a un passif qui va faire en sorte que toutes les 5 secondes, lorsqu'un radijad explose, les personnages dans la zone vont récupérer des points de vie. On a donc un personnage qui est là pour soigner avec ses radis, pour mettre une ulti et courir, sauter ou Dash pendant l'ulti pour envoyer des radis blancs. Ces mêmes radis blancs qui vont faire des points de dégâts d'endro en zone, bonne application, et aussi qui vont soigner vos alliés. Et c'est donc assez facile à comprendre comme kit en soi. Malheureusement, le seul gros défaut que Yao Yao a, ça va être qu'elle a besoin de présence sur le terrain. C'est donc un personnage qui sera principalement on-field, que ce soit pour soigner, ou alors même pour courir, sprinter, sauter, pour déclencher ses radis blancs lors de son ulti. Également, petit défaut, c'est que l'ulti a 20 secondes de recharge et coûte 80, donc il faudra la build de manière adéquate. Généralement, vous voulez augmenter le déchaînement élémentaire et la compétence, sachant que le taux ne sert à rien. Maintenant, parlons des constellations. Alors, ces constellations à Yao Yao ne sont pas si intéressantes que ça. Elles ne sont pas mauvaises, mais vous n'en avez pas besoin. Et c'est un très bon point, c'est un personnage qui est excellent sans aucune constellation, contrairement à d'autres persos récents, comme par exemple Farouzan. Il n'empêche que la C1 va augmenter les dégâts d'endro de 15% pendant 8 secondes et va faire en sorte que vos personnages récupèrent de l'endurance, donc c'est plutôt sympathique. On va dire que c'est une de ses meilleures constellations, même si on peut s'en passer. La C2 redonne de l'énergie à Yao Yao, donc ça lui permet de build de moins de R, mais c'est pas non plus si grave que ça, parce que Yao Yao, avec vos builds, vous pouvez combler ce manque d'énergie recharge. La C4 augmente de 120 points d'EM, Yao Yao ça peut être intéressant, notamment en Team Bloom, c'est pas dégueu. Et la C6 permet d'envoyer un giga radis, après 3 radis blancs envoyés, qui fait des points de dégâts d'endro en zone et qui va aussi restaurer les points de vie. Donc ça peut être sympa pour plus d'applications d'endro. Finalement, si vous avez des constellations de Yao Yao, tout est utile, mais rien n'est nécessaire pour qu'elle fonctionne. Ce qui fait d'elle un personnage très très free to play friendly. Maintenant, pour son build. Alors Yao Yao, ça va dépendre de comment vous voulez la jouer, et où vous voulez la jouer, et avec qui. Par exemple, si vous la jouez dans des teams où il y a beaucoup de dégâts d'endro, par exemple en Hyper Bloom, Exuberance, en Team Bloom aussi, en Team Simulation avec beaucoup de propagation comme Aleitham, et bien Yao Yao peut par exemple équiper le 4 pièces Souvenir de Forêt pour baisser la reste d'endro. C'est utile. Néanmoins, s'il y a déjà un porteur de ce set-là, il y a plusieurs options. Par exemple, vous avez l'option Full Boost, EM avec le set Instructeur qui peut marcher. Vous avez le set 1000 Elite pour augmenter l'attaque de vos alliés s'ils en ont besoin par exemple en Team Stimulation. Et vous avez bien sûr le set Rêve Doré ou Paradis pour augmenter les dégâts. Par exemple, je sais que dans mon cas, en Team Bloom, je jouais 4 pièces Paradis pour augmenter à fond le M de Yao Yao pour qu'elles déclenchent des Bloom et fassent de très gros dégâts. Ainsi, c'est à peu près pareil pour les stats, cela dépend de comment vous voulez la jouer. Il y a un monde où par exemple, avoir du taux critique, dégâts critiques peut vous servir, c'est un petit bonus. Si par exemple, vous jouez en Team Stimulation, vu que les critiques sont possibles. En Team Hyper Bloom, on veut juste se focus sur le Souvenir de Forêt. TCDC peut servir, mais ce n'est pas le plus important, le M aussi. En Team Bloom, on ne veut que de la maîtrise élémentaire. Donc il y a pas mal de facteurs qui sont modifiés en fonction de votre team avec Yao Yao. Pourquoi je m'en fiche de la stat PV alors que tous ses soins scale PV ? Yao Yao n'a pas besoin d'avoir des points de vie pour bien soigner. Je n'ai jamais joué Yao avec des points de vie et elle a toujours très bien soigné. La mettre full HP juste parce qu'elle a du scaling pour soigner plus, ça va juste servir à overheal et ne servira en réalité à rien. Vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'HP sur elle pour que les soins soient convenables, voire même très forts. Donc pour moi, tout ce qui est délire full HP avec main set HP, sub set HP, arme, point de vie, c'est pas si fou que ça. Ainsi, selon ma team où je vais la jouer, je vais privilégier un sablier maîtrise élémentaire ou alors des fois un sablier énergie recharge. En coupe, une coupe EM parfois, une coupe d'endro dans d'autres cas. Un casque EM dans les cas full bloom ou alors des fois un casque taux critique ou dégâts critiques. Et puis en substat, et bien encore une fois, ça dépend. Des fois, je vais viser beaucoup d'EM, de l'ER un minimum parce qu'il vous faut quand même de l'énergie recharge. Ça dépend aussi de combien de dendro il y a dans la team, combien de Favonius il y a dans la team. Et d'ailleurs, vous pouvez jouer votre Yao Yao avec Favonius et c'est pour ça qu'on va parler des armes maintenant. Si par exemple, votre Yao Yao a besoin d'énergie recharge pour elle et pour la team, et bien la lance de Favonius est très bien. Vous avez aussi la berge de la vôtre d'azur, vous avez la lance de Raiden, bon qui est un peu overkill sur elle mais pourquoi pas. Vous avez la guise arme stellaire, l'arme prototype par exemple. Mais généralement, juste mettez la lance de Favonius qui est très forte. Si par contre, vous la jouez en team full EM, par exemple en team bloom, et bien le fléau donne le plus de EM donc c'est parfait. Vous avez aussi les deux armes forgeables Inazoma et Sumeru, donc deux autres options qui sont viables. Et puis après, si jamais vous voulez jouer votre Yao Yao en team, par exemple, stimulation, que le critique, l'attaque, marche, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des armes 5 étoiles ou alors qui ont un rapport avec ces stats là, comme l'arme de Sinnoh, le bâton de Oma, l'arme de Shenhe, etc. On fera peu souvent ça parce que c'est un peu dommage, je dirais, d'équiper ce genre de lance sur Yao Yao, mais c'est possible. Généralement, sauf team full EM, je vais plus avoir tendance à partir sur la lance de Favonius et lui mettre un casque top critique. Ça me paraît beaucoup plus viable pour la team. Donc maintenant, je vais vous montrer plusieurs builds sur ma Yao Yao, donc elle est niveau 80. Bon, 90 est meilleure, surtout en team bloom, parce qu'il y a un bon scaling. Elle est C1, mais c'est pas important. Elle est en 1-6-6, c'est pas si important que ça. Elle est en fléau du dragon, parce que là je la joue en team bloom, parce qu'elle est donc full EM en 4 paradis. Donc plume full EM, fleur full EM, sablier EM, coupe EM, casque EM, et ainsi elle a 1009 de EM. Elle passe à 1059 avec Naïda, elle n'a que 127 de R, mais vu que j'ai joué avec Naïda, on va dire que ça passe. Et le reste, on s'en fout complètement. Et donc ça fait le taf, et vous le verrez dans la partie showcase. Maintenant, dans le cas de figure où je la joue en team stimulation qui se base sur la suractivation, là où par exemple il y a très peu d'utilité de baisser la reste d'Endro, et bien parfois je peux juste la jouer en 4 rêves dorés par exemple, voilà. Avec 418 de EM et 55 TC, 111 dégâts critiques, 175 ER, l'arme de Favonius pour servir de batterie, puis je pars du coupe d'Endro en sablier EM, en casque autocritique. Mais bon, ça c'est pas vraiment un build si fou que ça, mais ça existe. Et puis vous avez aussi le cas où je la joue en souvenir de la forêt pour le shred d'Endro pour mes personnages, pas que pour elle. Dans ce cas-là, je suis parti sablier ER, coupe d'Endro, casque autocritique. J'ai toujours mis la lance de Favonius pour servir de batterie, et elle a donc 117 de EM, 64 TC, 110 dégâts critiques, 205 de ER. Alors, elle a pas besoin d'autant, surtout si vous jouez avec Naïda par exemple, ou alors un autre d'Endro, mais si vous la jouez en solo d'Endro, ça peut être utile. Donc, il y a pas mal de builds, et je ne vous ai ici pas montré de builds HP. Donc pas des builds avec 1000 élites, avec sablier HP, coupe HP, casque HP, plus la pompée noire. Pourquoi ? Parce que je trouve sincèrement que ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Yao Yao n'a pas besoin d'avoir énormément de stat HP pour soigner. C'est pas comme limite un shield de Jonglitoma, où on veut quand même pas mal d'HP pour qu'il ne se brise pas et continue à avoir la raison d'interruption. Là, c'est juste que quand vous êtes dans la sauce, Yao Yao, avec 20k HP, des compétences 6-6, même pas 90, sans constellation quasiment, en tout cas sans constellation qui concerne les soins, et bien, ma Yao Yao va remonter très vite tous mes personnages, alors qu'il y a de la corrosion sur eux. Donc il n'y a aucun souci pour le soin, même sans build HP. Si vous voulez build votre Yao Yao HP, vous pouvez le faire, mais ça ne sera pas opti, et ce n'est pas quelque chose que je vais viser, en général, pour le DPS de ma team. Et d'ailleurs, en parlant de team, quels sont les teams de Yao Yao ? On va le décomposer en 4 sections. Vous avez donc la team Hyper Bloom, Exubérance, qui va plus se baser sur le Mono Cible. Le but sera de créer des champignons avec Dendro Hydro, et de les faire exploser avec de l'électro. Ici, Cookie, full EM, ou Raiden, full EM. Vous avez deux options, avec Yao Yao. La première option, en solo Dendro, où tout simplement, c'est elle qui va assumer l'application Dendro toute seule. Ce qui est bien dans cette team-là, c'est que Yao Yao peut permettre d'enlever Cookie, et de mettre Raiden, parce que Cookie, ce qui est bien, c'est qu'elle soigne, et qu'en plus, elle déclenche bien les Hyper Bloom, mais Raiden déclenche plus vite, et fait plus de points de dégâts, en général. Ainsi, vu qu'on a déjà le soin de Yao Yao, eh bien, pas besoin de Cookie Shinobu. Petit bémol, c'est que Yao Yao applique quand on est on-field. Donc, il faudra d'abord mettre votre Hydro et votre électro, puis après, jouer Yao Yao, parce que si vous l'enlevez du terrain, vous perdez vos petits lapins. Donc ça, c'est un petit peu le point faible, mais en termes de clear, par exemple, j'ai pu faire Yelan, Sinshio, Raiden et Yao Yao. Le clear était merveilleux, et vu qu'on a du soin, plus, du coup, la résalte interruption de Sinshio, il n'y a aucun souci, et dans tous les cas, ben, Yao Yao, vu que son but on-field, c'est de dash dans tous les sens, même si elle se fait interrompre, c'est pas grave, si elle se fait toucher. Et donc, vraiment, la team est excellente, je mettrai un 8 sur 10, c'est super solide, Yao Yao en solo d'endro pour la Hyper Bloom. Ensuite, vous avez l'optique duo d'endro, par exemple, ici avec Alaytam, eh bien, c'est aussi excellent. Amener Yao Yao vous permet d'enlever Cookie Shinobu, et donc d'y mettre Raiden. Vous pouvez même enlever, si vous le souhaitez, Sinshio. Seul petit bémol, c'est que du coup, Yao Yao, vu qu'elle va principalement être là pour le on-field, pour appliquer le dendro, eh bien, elle ne sera pas toujours utile avec Alaytam, par exemple. Donc, ce sera mieux de la mettre avec Naïda, en général. Mais néanmoins, la team reste solide, et je pense que je mettrai également un 8 sur 10. En duo d'endro, ça marche, comme en solo dendro. Et finalement, Yao Yao est un très bon substitut aux Voyageurs, un très bon substitut même à Naïda ou à Alaytam, ou n'importe quel dendro, pour être joué en duo ou en solo. Tout ça en étant un 4 étoiles qui n'a pas besoin de constellations et qui a besoin d'un très faible investissement. Ensuite, vous avez les teams stimulation, Quicken, qui vont soit se baser sur la propagation, la stimulation ou les deux, donc Electro et dendro. Ici, vous avez Yao Yao en solo. Donc, par exemple, Yao Yao, Kazuha, Fischl, Yaimiko. La présence de Yao Yao permet d'enlever une cookie Shinobu, par exemple, ou d'enlever Jin ou un Zhongli et de mettre Kazuha de manière libre, sans souci de survie. Vu que Kazuha, Fischl et Yaimiko sont principalement off-field, Yao Yao peut rester sur le terrain sans souci et faire de très gros dégâts et faire une application suffisante pour faire des stimulations. Et elle est donc très très forte. Et en plus, vu qu'A Kazuha ici, eh bien la team est aussi très bonne en multi-cibles. Donc, je mettrais un 8 sur 10 en général. Vous avez aussi l'option où on joue du haut dendro. Ça vous permet toujours d'amener Fischl, Yaimiko sans souci avec Yao Yao. Et vous pouvez, par exemple, y prendre Aleitham ou même Naïda. Et donc, par exemple, avec Aleitham, c'était juste incroyable en termes de clear time. Ça passe aussi très bien avec Naïda. Et du coup, Yao Yao, c'est un 8 sur 10 dans cette team-là. Elle apporte beaucoup. Elle est très très puissante. Pour le soin notamment. Mais aussi, vu qu'elle peut du coup porter le souvenir de forêt et donc permettre à votre Aleitham de se déchaîner. Ensuite, vous avez l'archétype Burgeon. Donc ici, c'est le principe toujours de faire apparaître des champignons avec dendro hydro et de les faire exploser avec du pyro. Vous avez donc trois options en Burgeon. Vous avez l'option du dendro. Alors ici, on joue par exemple Naïda Yao Yao plus Thomas Singshou. Ici, c'est pas dégueu en multi-cible. Ça allait un peu plus en mono-cible. C'est pas fou en réalité en mono. Ça peut clear la matrice par exemple. Mais il y a quand même un petit souci. Je trouve qu'il y a un souci parce qu'il manque un petit dégât et finalement, amener Naïda ou Yao Yao dans la team, ça fait un petit peu gâchis pour une team qui manque déjà quand même de potentiel des DPS mono-cibles. Mais qu'il y a de meilleures alternatives. Par exemple, celle où on joue Yao Yao toute seule et on met Yelan, Singshou et Thomas. Ici, ça passe beaucoup mieux vu qu'on a de bons personnages de Roi of Field, de très bons dégâts. Ça permet à votre Singshou d'être joué en Favonius pour votre Thomas plus du coup la lance de Favonius sur Yao Yao qui permet d'avoir moins de souci de R et d'avoir plus de M sur Thomas. Donc c'est bien mis en mono-cible. Mais attention, il y aura moins de graines sans Naïda. Cela peut affecter le potentiel multi-cible. Et une team en mono-cible qui pour moi dépasse ses précédentes, c'est tout simplement prendre Fischl, Thomas, Singshou et Yao Yao. Fischl ne déclenchera pas les graines donc elle ne fera pas d'hyperbloom avec son rose et donc Thomas n'aura pas de souci à toujours déclencher et à faire des bourgeons. Tout simplement. Ça sera surtout bien en multi-cible mais en mono-cible, ça peut passer. Sauf que, qu'on soit honnête, vous enlevez Thomas et vous mettez un autre hydro et vous ferez plus de points de dégâts en général ou plutôt si vous faites juste de l'hyperbloom. Mais la team Burgeon, certains l'aiment, certains aiment leur Thomas. Je mettrai donc un 7 sur 10 au team globalement pour ce qu'à porter Yo-Yo m'a convaincu. C'est la team où elle rivalise avec un 5 étoiles. Eh bien, c'est la team Blum fleurissement avec Nilou. Nilou, auparavant, on disait beaucoup oui sans Kokomi. Eh bien, c'est beaucoup moins bien. Il est vrai. Nilou sans Kokomi, le clear time est moins fou. Donc déjà, prenez Barbara pour le soin et le soin est impératif avec cette team-là sinon vous mourrez surtout par exemple dans le fleur actuel avec la corrosion, les séismes et les 15 loups. Donc, ils vous font un soin. Eh bien, Yo-Yo vient pallier à tous ces problèmes-là. Elle peut même rivaliser avec Kokomi. Elle est heal plus que Kokomi en tout cas plus vite remonter la barre d'HP et ce même sans gros investissement. Elle applique du dendro ce qui est utile. Le fait que ces radis blancs soit lancés dans tous les sens est plus avantageux que la ménice de Kokomi pour les Bloom. Donc, c'est parfait. Elle s'insère extrêmement bien dans les teams. Elle a un clear monocible plutôt décent avec Nilou, Nilou, Naïda, Singsho, Yo-Yo. Et en multisible, c'est n'importe quoi. En multisible contre les 15 loups, vous allez les déchiqueter. Et le fait est que c'est un personnage qui est 4 étoiles qui, en C0, marche autant que ce que vous voyez dans le clip, qui n'est que niveau 80 ici, qui n'a même pas de gros investissement dans les aptitudes. C'est une pépite ici en team Bloom et je pense que beaucoup de gens vont la jouer désormais dans cette team-là. Tous ceux qui n'ont pas Kokomi et même ceux qui ont Kokomi, il y a des chances qu'on puisse trouver un équivalent avec Yo-Yo. Donc, c'est juste sublime qu'un personnage comme ça puisse arriver à faire briller cette team-là et ça rend donc la team de Nilou super free-to-play friendly maintenant. Vu qu'on a maintenant un healer top tiers pour cette team qui est gratuit vu qu'elle sera offerte dans le ticket et dans tous les cas, en un exemplaire, ça passe. Donc là, cette team-là, je mettrais un 10 sur 10 pour son apport. Elle est trop, trop, trop forte ici. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire sur Yo-Yo ? Eh bien, ça fait d'elle, le personnage qui, dès la sortie, est forte, fonctionne en C0 depuis Rosalia. Donc, depuis la 1.3, on n'avait eu aucun perso qui en C0 fonctionnait directement et était déjà dans la méta sans aucune constellation. Et rien que ça, c'est magnifique. Elle est un excellent substitut d'Andro dans n'importe quelle team, toute celle que je vous ai citée. Elle peut soigner sans grand investissement et toute la team d'un coup, ce qui permet d'apporter des options beaucoup plus offensives et de retirer des cookies, des Kokomi et des Barbara. Donc, c'est excellent. Cela dit, Yo-Yo nécessite une présence sur le terrain on-field. Donc ça, ça peut gêner. Par exemple, il y a des teams où on n'a pas trop naïda, mais dès que j'étais un peu en panique, je mettais Yo-Yo pendant son ulti et ses rotations. Mais des fois, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas des lapins off-field, en tout cas, tous ses lapins off-field lors de l'ulti. Et je dirais aussi qu'elle a énormément de valeur si vous n'avez pas Kokomi en team Bloom avec Nilou. C'est juste un personnage qui est quasiment indispensable pour une bonne team Bloom sans Kokomi. Donc, elle est très polyvalente. La prendre dans le ticket gratuit de Liyue est un très très bon choix parce qu'elle fonctionne en C0. Donc, très bonne surprise, surtout si vous jouez une team Fleurissement ou que vous voulez un second Dendro. Voilà, écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je pense que je mettrai une note de 6,5 sur 10 à Yo-Yo, voire même 7 sur 10 en termes de value si vous n'avez pas Kokomi. Donc, c'est un très bon perso à voir dans la box. Facile à voir dans la box en plus. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et à plus.